Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se fabrique une chantilly de karité. C'est une recette qui va nous permettre de transformer notre beurre de karité pour pouvoir l'utiliser plus aisément. Pour les ingrédients il nous faut bien évidemment du beurre de karité. Ensuite on va ajouter deux huiles légétales au choix. Donc moi j'ai choisi l'huile de coco pour sa capacité émolliante et parce qu'elle pénètre facilement la fièvre capillaire. L'huile d'avocat pour son côté protecteur et nourrissant tant pour la peau que pour les cheveux. Et ensuite la glycéine végétale pour humecter et hydrater. Il nous faut également un bol dans lequel on va mixer nos ingrédients et un pot pour conserver notre préparation. On aura aussi besoin d'un mixeur pour bien mélanger tout ça. On va commencer par faire fondre notre beurre de karité. Bon là je le place deux minutes sur de l'eau chaude et ensuite on va le transvaser. Petit problème, ici j'ai rajouté tous les ingrédients et je me suis rendu compte que la caméra ne filmait pas. Donc là je vais vous montrer tous les ingrédients que j'ai rajouté. J'ai mis deux grosses cuillères à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe d'huile d'avocat, c'est ça qui donne cette couleur verdâtre. Et j'ai mis une cuillère à café de glycérine végétale. Maintenant on va mélanger tout ça. Notre chantier de karité est prête. Je vais maintenant transvaser dans un pot que je vais placer au frigérateur pendant à peu près une heure de temps pour que ça se solidifie un petit peu. Alors je n'ai pas ajouté de conservateur dans cette recette simplement parce que le beurre de karité contient déjà de la vitamine E qui est un anti-oxydant naturel. La chantilly est super ligère et très fondante. C'est un pur bonheur de l'appliquer sur la peau et sur les cheveux. Voilà j'espère que cette recette vous a donné envie de faire votre propre chantilly de karité. C'est vraiment super facile et très rapide et c'est très pratique pour utiliser son beurre de karité plus souvent. Voilà les filles, je vous souhaite de vous porter très bien. Je vous dis à très bientôt. Bye !